Je suis depuis un certain nombre d'années d'études, plus doctorales, maintenant l'assistanat, où j'enseigne surtout aux étudiants en première partie de la médecine, pharmacie, bio-hidicale et en sciences. Bon, grand décan, je pense que aussi chez Cogito, mais chez Cogito c'est privé, c'est une école d'accompagnement, qui offre des services que forcément les universités n'arrivent pas à fournir malgré tous leurs efforts, de plus en plus importants pour accompagner les étudiants. Et bon, c'est clair que chez Cogito on peut faire de l'accompagnement beaucoup plus individuel, en petits groupes et on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching des étudiants. Et on remarque que la demande est là, c'est un fait. Et je pense qu'on relève souvent dans la presse ces problématiques de l'échec, surtout en première année. Est-ce qu'il y a des étudiants ici ? Je vais peut-être faire juste un peu sur le table, qu'est-ce que vous faites comme études, en quelle année ? Moi je suis en première quantité à Avance, Tu commences ta première, d'accord. Troisième bachelier à l'ancienne, maintenant. En astronomie, en troisième, avec un parcours normal jusqu'ici. Oui, oui. Oui. On en disait de faire un parcours de la salle. D'accord. Aussi, tout... Je vais vous donner un autre regard. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si on prend des étudiants. Oui ? Je vais vous dire qu'on s'entraînait l'étudiant. D'accord, ok. Et le parcours normal, si on a des difficultés, il y a encore des étudiants là, c'est-à-dire pas du tout. Par contre, ma étudiante, enfin non, ma étudiante, j'ai étudiante puisque j'étais le premier droit. D'accord. Je faisais la fête. Et qu'il y avait un boulot, il y avait comme une autre convention, mais il y avait comme une autre convention. Oui. Comme une autre convention. C'est bon, pas un bon poème. Ok, très bien. Envoyez-vous. Donc, moi, je vais essayer de brosser un tableau assez général qui essaye de cerner ce sujet, la méthode de travail, en insistant, c'est vrai, sur la mémorisation qui est vraiment la clé pour les étudiants. Comment arriver à cette mémorisation ? Et alors, surtout, mais bon, je ne m'adresse pas souvent à un public averti comme vous, mais là, il y a quand même pas mal d'étudiants qui ont pas mal d'expérience, qui pourront certainement partager leurs connaissances dans ce domaine. Et bien, c'est la mémoire à long terme qui va nous en parler. Enfin, ils sont devenus, finalement, des mauvaises habitudes. Et donc, mémoriser un terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et on ne sait pas comment ça marche, on n'a pas tellement fait l'expérience. Donc, c'est cette mémorisation à long terme qui va être la clé. Mais il faut y arriver, évidemment, progressivement. La méthode de travail. Donc, globalement, il n'y a pas de recette miracle. S'il y en avait une, ça serait plus longtemps. Et aujourd'hui, j'ai les réseaux sociaux, ça serait vraiment le buzz. S'il y avait un truc miracle, il faut mémoriser, par exemple, plus facilement. Ce n'est pas non plus une science exacte. Donc, voilà, je dis, on peut partager nos connaissances dans ce domaine, nos expériences plutôt. On peut donc essayer de donner des conseils. Parfois, enfin, moi, je remarque que ça se réduit parfois à des trucs et des astuces. L'environnement est vraiment très important. D'ailleurs, c'est un élément central ici dans cette démarche. C'est de vous offrir un environnement, donc, au calme. Ça va vous permettre, évidemment, de pouvoir vous concentrer, de trouver un rythme de travail, de ne pas être seul. Encore faudra-t-il organiser des pauses. Il faudra penser à votre alimentation, bien sûr, à votre horaire. Veillez, donc, à avoir une vie saine. Alors là, en tout cas, on peut aller assez loin. Vous aurez peut-être des questions dans vous-même au sujet de tous ces éléments qui sont très importants, mais qui sont, pour moi, un peu périphériques par rapport aux éléments centraux qui concernent vraiment, donc, la méthode de travail qui concerne l'attitude par rapport à ce cours. Et donc, ce sera une attitude active que je vais essayer de présenter. Alors, l'environnement, OK, donc, il est quand même important. Et puis, il y a aussi la motivation. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre au travail est important. Je suis obligé, bien sûr, de le dire. Je suis obligé d'insister là-dessus. Malheureusement, j'aurai beaucoup moins de conseils concrets à vous donner, de trucs, de conseils, de techniques à vous donner dans ce domaine-là, la motivation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous devez vous mettre d'une manière ou d'une autre dans cet état d'esprit de gagnant. Donc, pensez, regardez le soir pour vous détendre le concours à l'Elisabeth, regardez peut-être des émissions où vous voyez des sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques, là, qui approchent. Ces personnes doivent se mettre dans un état d'esprit tel qu'ils vont gagner, ils vont vaincre. D'accord ? Donc, s'ils n'ont pas ça en tête, s'ils n'ont pas en tête leur victoire, il ne sert à rien qu'il se préviendra à ce concours ou qu'ils fassent cette compétition. Alors, oui, il y a un peu de ça quand même dans ce qui va se passer au mois de juin. Il y a un aspect quand même compétition, il y a un aspect concours. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, vous pouvez vous mettre dans ce qui est l'esprit. Ça ne peut être que positif. Et vous devez avoir cette finalité-là en tête. Il n'y a pas que les moyens, il n'y a pas que les moyens qui sont importants. Donc, faire un planning, est-ce qu'il faut que j'écrive, que je parle, faire un résumé, est-ce que je peux m'aider de tels ou tels outils pour travailler ? Donc, ok, les moyens sont importants, l'environnement fait aussi partie des moyens, mais sans finalité, ça ne marchera pas. Alors, vous allez dire, oui, mais la finalité, on nous l'impose, elle est là, ce sont les examens, c'est ces profs qui... Mais alors, vous la subissez. C'est ça qui est justement la clé. Vous ne devez pas subir ces examens, vous devez vous-même activement vous mettre dans l'attitude d'un combattant qui va vaincre l'ennemi. Et du coup, ça me permet d'introduire alors plus facilement aussi cet état d'esprit où c'est vous d'avance le vainqueur, ça me permet d'aborder le premier point, peut-être dans l'aspect concret de la méthode de travail, c'est connaître à l'avance l'examen. Donc, les modalités pour l'examen. En gros, disons que le principe que je suis, donc, c'est ce qu'a énoncé un jour Machiavel, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Et cette fin, vous l'avez compris, au niveau de l'état d'esprit, ce n'est pas le fin qui vous est imposé seulement, bien sûr, il vous est imposé, mais l'état d'esprit, et on est capable de faire ça, c'est que, non, c'est vous qui allez vous approprier cette victoire. Alors, et vous allez vous préparer pour remporter cette victoire, les examens. Alors, la fin, bien sûr, du coup, ça va devenir, ça doit devenir très vite concret, et ce sont compléter les examens. Alors, ce n'est pas évident, évident, il y a certains étudiants qui, au contraire, commencent à ouvrir leur cours. avant de se demander, tiens, comment il va m'interroger ce prof ? Est-ce qu'il en a parlé ? Est-ce que c'est écrit dans la première page de ce syllabus ? Parce que, alors, si vous commencez à tout de suite étudier la matière, vous allez passer, les premières pages de ce syllabus, forcément, vous allez négliger les notes que vous avez montrément prises sur, tiens, le prof a parlé de sa manière d'interroger, vous allez peut-être laisser de côté les exemples de questions d'examen, les, parfois, il y a, enfin, c'est souvent maintenant, il circule des anciennes copies d'examen, « Ah, mais ça, je ferai après, je vais me rester. » Bien qu'on rencontre les deux situations, il y a des étudiants, au contraire, qui veulent faire un court-circuit et qui ne vont pas étudier leur cours, mais qui vont directement essayer de répondre à la question d'examen et étudier comme ça. Ça ne marche pas non plus. Donc, moi, ici, c'est simplement, c'est une question qu'il faut se poser. Et on va y arriver à ces questions d'examen. Mais d'abord, donc, quel type d'examen ? Est-ce qu'on va m'interroger oralement ? Est-ce qu'on va m'interroger par écrit ? Question nouvelle. Par écrit, QCM. Ce n'est pas du tout... Il faut le savoir à l'avance aussi. Ça peut permettre de se préparer de manière plus adéquate à cet examen. Quel type d'examen ? Quelles sont les exigences du professeur ? Bon, à ce stade, si vous avez ou pas été au cours, mais aller au cours, c'est faire connaissance aussi avec le professeur, avec les exigences. On sent un petit peu son caractère. On a souvent pu constater où aller ses préférences, où aller son insistance. Donc, dans les autres, dans les études supérieures, les professeurs, ce n'est pas du tout comme dans le secondaire. Ils n'ont pas une formation pédagogique. Ils n'ont pas, ou pas très poussé. Ils ne doivent pas suivre absolument un programme. C'est eux qui forment leur programme. Donc, si vous avez un cours informatique, le type qui vous entête, c'est un informaticien. Et il vous donne l'exemple de ce que fait un informaticien. Si vous avez un juriste devant vous, soit bien sûr qu'il ne fait pas donner des cours, il est aussi peut-être avocat, ou il travaille comme juriste. Et il vous donne l'exemple. Voilà comment ça réfléchit un juriste. Voilà comment ça résonne, avec quelle matière. Et il vous demandera de faire la même chose. Il vous demandera de faire la même chose. Alors, vous devez vous familiariser avec le caractère du professeur, avec ce qu'il aime, avec sa spécialité, avec les éléments sur lesquels il insiste le plus. Alors ensuite, bien sûr, si vous le pouvez, mais c'est vraiment très très conseillé, essayer d'avoir quelques exemples de questions. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir un examen exhaustif, tant mieux si vous avez des examens des années précédentes, mais même si vous avez des examens des années précédentes, il ne faut pas les refaire, il ne faut pas les faire trop vite. Il faut les analyser, c'est-à-dire il faut essayer d'autopérer les types de questions. Et en général, vous allez remarquer qu'il y a trois grands types de questions. Il y a des questions ciblées. Les questions ciblées, c'est des questions tout à peu précises, genre définition, définissez-moi, formule, donnez-moi la formule, beaucoup de ceci, etc. Ça peut être tout en QCM, même si c'est un examen écrit à question directe, il peut y avoir une petite partie QCM, questions ciblées. Les questions ciblées, c'est maximum, ça rapporte maximum, en première année, ça arrive, moi-même, je pratique parfois un peu ça, 50% des points à l'examen. Et même en faisant ça, enfin, on fait ça pour aider les étudiants, mais parfois, ça vous donne un peu de mal. ça veut dire que même s'ils ont juste appris par cœur leur cours, ils peuvent quand même, moi je parle, ils peuvent pas avoir 50% des points. Parce que c'est ça, en étudiant par cœur, ces définitions, ces données exactes, on peut normalement, assez facilement, répondre à ces questions. Il faut pas beaucoup réfléchir. Et du coup, ça rapporte maximum 50% des points. Dans les années à venir, ça sera nettement loin, parce que ça n'intéresse pas beaucoup le professeur. Ça l'intéresse un minimum, parce qu'il veut, dans ses exigences, il veut vérifier que vous avez étudié dans le détail. Vous avez pas simplement survolé la matière, mais c'est pas une étude superficielle, mais vous connaissez quand même dans le détail les informations. Ça lui permet de faire un rapide tri entre des étudiants qui ont vraiment bâclé leur travail et ceux qui ont été vraiment consciencieux. Bon, mais ça ne peut pas l'intéresser plus que ça, parce qu'il y a ce fameux facteur de mémorisation de par cœur. Ça, et là, il y a parfois un décalage énorme entre ce que l'étudiant croit devoir faire en étudiant et ce que le professeur attend lui. Le professeur, il ne peut pas attendre d'un étudiant qu'il ait appris par cœur son cours. Ça n'a pas de sens pour lui. Il va tout faire à l'examen pour essayer de vérifier et justement essayer de trier les étudiants qui ont appris par cœur et ceux pour lesquels il est sûr que ces étudiants-là, ils ont compris la matière. C'est pour ça qu'il est intéressant, ces étudiants, et maîtrisent la matière, ils ont compris la matière, c'est-à-dire qu'ils puissent utiliser l'information et pas simplement les restituer par cœur. Alors, il y a certains cours où c'est évident qu'il faut comprendre et qu'il faut montrer aux preuves qu'on a compris. Ce sont tous ces cours de physique, par exemple, de maths, de l'exercice, de toute façon, beaucoup d'exercices et de l'examable. Mais, il y a beaucoup de cours. Moi, je vois beaucoup d'étudiants, par exemple, en première année, pharmacie, médecine, biologie, ou, par contre, dès qu'ils ont un cours de biologie, ça, c'est du par cœur. Ça, c'est du par cœur. Il n'y a pas beaucoup à apprendre. C'est facile, par rapport à la physique, c'est facile, pas beaucoup à comprendre. On va étudier par cœur. 8, on essaye d'avoir un résumé du cours. Et voilà. Ça, alors, ça ne va pas bien marcher. Ça ne va pas bien marcher parce que le professeur, lui, va tout faire à l'examen pour justement détecter l'étudiant qui a adopté cette attitude-là. qui a une attitude très passive et l'étudiant qui, au contraire, maîtrise la matière. Et là, il y a deux autres types de questions qui permettent de trier ces étudiants. Il y a, quand il y a des questions ciblées, il y a des questions de synthèse type... Alors, c'est plus avec un examen oral ou avec un examen écrit ou une question ouverte. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Est-ce que l'étudiant est capable de parler d'un sujet en faisant une synthèse de ce sujet ? Alors, il faut toujours introduire le sujet en question. On ne peut pas aller trop vite dans les détails. Justement, être trop vite dans les détails, c'est trop donner l'impression aux profs qu'on a appris par cœur l'essentiel. Et donc, il faut d'abord introduire le sujet. Comment ça se fait ? Comment est-on arrivé à parler de ça ? Dans quel contexte c'est apparu ? Qu'est-ce qui justifie que dans le cadre d'une matière comme celle-là, on doit, à un moment donné, introduire ce sujet ? Donc, il faut montrer, il faut justifier l'importance de ce sujet-là et puis, bien sûr, progressivement, aller dans les détails et enfin, illustrer. Là, les deux grands pièges, c'est que beaucoup d'étudiants s'expriment avec leur mot à eux. Ils ont compris. Ils ont compris mais ils s'expriment avec leur mot à eux. Alors, tout l'âme, évidemment, c'est de dépasser ce stade-là. C'est un stade par lequel vous allez peut-être nécessairement passer. À un moment donné, quand vous avez compris votre trou et que vous commencez à démoniser, à un moment donné, vous allez peut-être formuler les idées avec vos mots à vous. Mais vous devez, à ce moment-là, aller plus loin, c'est-à-dire que vous devez pouvoir expliquer les choses mais en utilisant le bon vocabulaire. Il faut faire une sélection dans le cours, dans le cours, vraiment, dans ce que le professeur a dit, ce qu'il a écrit. Il faut sélectionner une série de mots, de petites phrases, d'expressions. Et ces mots, ces phrases, ces expressions, vous allez devoir ressortir à l'isama. Et donc, vous voyez le juste milieu qu'il faut trouver. Il ne faut pas apprendre par cœur des paragraphes à restituer comme certaines pièges. il ne faut pas non plus s'exprimer avec ces mots à soi. Si vous vous exprimez trop et que c'est juste, enfin, que le point sur le sens que vous avez compris, vous allez se taglier à 9, 10 sur 20. et donc, il faut qu'entre les deux, entre les deux, il faut que le point sur que vous vous exprimez vous-même, vous avez vraiment assimilé la matière, vous l'avez digéré et puis vous êtes capable de réexpliquer les choses comme si c'est vous qui donne les cours en fait maintenant. mais avec le bon vocabulaire, vous parlez comme un informaticien, vous parlez comme un génétique, vous employez les bonnes expressions et vous connaissez vraiment bien le vocabulaire spécialisé. Question de synthèse, le deuxième gros défaut, c'est la structure. Il n'y a pas structure. l'étudiant rédige un paragraphe, parfois sur une demi-page, une page complète, un seul paragraphe, tout est là. Et donc, l'étudiant donne tout ce qu'il sait sans mise en forme. Il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de structure. Ça, c'est surtout en première année, on observe vraiment beaucoup ça. C'est très embêtant pour le professeur parce que parfois, ça peut être très, très correct, le contenu est là, mais le professeur doit deviner quand même le fil conducteur. Et alors, l'étudiant, ce qu'il ne réalise pas toujours, c'est qu'il suit un ordre de remémoration. Et donc, il s'est souvenu que par rapport à ce sujet-là, ah oui, on avait pris tel exemple. Et donc, les exemples sont souvent marquants. Et donc, ah oui, c'est avec l'exemple, on commence avec l'exemple, et puis de l'exemple, il passe plus ou moins à des éléments théologiques. Mais, il faut vraiment deviner. Alors, il faut encore le point de vue du professeur. Le professeur se dit, si quelqu'un, si cet étudiant devait expliquer cette matière à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ça, eh bien, en fait, l'étudiant ne pourrait pas faire comprendre. Le prof se dit, moi je comprends, en tant que prof, je comprends, c'est cette matière que j'ai donnée. Mais je sens bien, je sens bien que ça, personne d'autre que moi ne comprends pas. Donc, ça, c'est pas bon. Pour le professeur, c'est pas bon. Donc, pour vous étudiant, en moment de blocus, quand vous pensez, à un moment donné, quand vous pensez que vous maîtrisez une matière, eh bien, faites le test. Essayez, parfois spontanément, les étudiants font, c'est-à-dire s'expliquer la matière les uns aux autres. Eh bien, expliquez-vous la matière les uns aux autres et surtout, vérifiez que c'est bien compréhensible. Et tant mieux si vous n'avez pas encore étudié cette matière-là, qu'on vous explique ou si, je ne sais pas, votre enfant est juriste et vous faites la médecine, vous allez bien comprendre. A priori, vous ne devez rien comprendre à son cours. Mais si, il arrive quand même à vous faire comprendre les choses, ça, c'est quand même un bon signe. Vous n'avez jamais fait le droit, mais il vous explique quel mécanisme on croit et vous comprenez. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, c'est vraiment le... Bon, vous êtes un... on devait devenir un peu le maître à un moment donné. Le meilleur test, c'est quand vous maîtrisez la matière, vous allez au tableau, vous parlez et vous donnez cours. Vous faites comme si vous étiez devant une classe et vous donnez cours. Ça, c'est plutôt ça qu'attendez-vous le professeur à l'église. Ça, c'est une question de synthèse. Puis alors, il y a les questions transversales. Ça, c'est vraiment les questions préférées du... Normalement, très souvent, ce sont les questions préférées du prof. Question transversale, c'est disons globalement une question de comparaison. Question de comparaison. Pourquoi transversale ? Parce que alors là, le prof va tester la capacité de l'étudiant en cas des liens entre différents éléments de la matière qui ne se sont pas enfilés de manière linéaire. C'est-à-dire que c'est comparé tel était l'auteur, c'est comparé telle et telle méthode. Comparer les choses dans le cours qu'on a probablement vu dans des chapitres, parfois vu dans des chapitres différents. Ça, c'est vraiment très important. Ces questions-là, avec la main, on peut difficilement improviser. On peut difficilement improviser parce que, tout à coup, ah oui, c'est vrai, oui, je vois bien tel et tel auteur dans mon cours, mais vous allez devoir faire un effort énorme à l'examen pour précapituler tout ce qui concerne telle auteur, puis précapituler tout ce qui concerne telle autre auteur, et puis commencer à voir les points communs, les différences. Si vous faites ça à l'examen, c'est possible, ça va vous prendre un temps fou, et sous le coup du stress et du temps qui passe, vous allez mal le faire, pour en tout cas le prendre à toute une moindre étudiant qui soit a fait ce genre d'exercice en étudiant ou l'a pas fait. Bon, alors ça, je vais beaucoup résister là-dessus parce que c'est justement l'exercice typique qu'il faut faire quand vous étudiez à un moment donné pour pouvoir mémoriser à long terme, pour pouvoir rester concentré longtemps et pour pouvoir, on vient de voir, répondre aux exigences du professeur et de l'homme. C'est pouvoir faire ces exercices, disons, en comparaison. Alors, donc ça me vaut vraiment la peine de commencer par s'intéresser à l'examen relatif à chaque matière que vous allez vouloir préparer. Avant l'étude, avant l'étude, vous allez pouvoir en tirer pas mal d'enseignements. Je ne vais pas aller plus loin ici dans les détails qui concernent l'oral, le QCM, mais si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler, on va en parler. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez un peu ça en tête, vous avez vu que vous êtes, vous cernez un peu les exigences du prof, un peu ou beaucoup, que vous avez des exemples de questions, vous vérifiez bien qu'il y a trois types de questions ou que le prof, lui, préfère tel ou tel type de questions. Vous pouvez, évidemment, passer à l'étude propre commandite. Alors ça, c'est la fameuse « moi, 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 à chaque fois, je m'amuse » entre guillemets, je pose la question à l'étudiant, « bon, alors, comment tu as étudié, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, mais j'ai assimilé ou j'ai mémorisé ? » « bon, ah, mais comment as-tu fait ? » Et alors là, très souvent, l'étudiant n'a pas réfléchi à comment il faisait pour mémoriser, pour assimiler, comme il dit. Ce qui revient très souvent, c'est l'écriture, beaucoup de lecture, beaucoup de lecture, de relecture, quand même, ce qui est, ce qui est quand même assez fréquent, c'est lecture, puis après relecture, mais avec une sélection d'informations. Ça, ça implique souvent. Puis, alors, il y a des étudiants qui passent à une phase de recopiage des informations importantes. Moi, j'appelle ça donc faire un résumé, même si je donnerais d'autres manières de faire un résumé. Et puis, alors, après, puis, alors, après, alors, là, le résumé, par exemple, il est consécuité. On peut avoir un résumé tout fait, d'un autre étudiant. Et souvent, on se rassure parce que le résumé vient d'un étudiant qui a réussi ou qui va réussir, certainement. Et on ne se rend pas compte que s'il va réussir, c'est parce qu'il a fait lui-même son résumé. Donc, ils n'ont pas à côté de quelque chose d'important. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire d'autres que du partage sur le résumé. Bon, globalement, à travers ces étapes-là, lire, lire, sélectionner, moi, je trouve que ce qui prédomine, c'est une attitude passive. C'est-à-dire, alors, j'essaie de provoquer un peu, disons, un peu passif, parce que certains passent des heures et des heures à faire ça et peuvent être très concentrés pendant ça. mais ce n'est pas rentable dans le terme de mémorisation. C'est la mémorisation qui nous intéresse, donc ce n'est pas rentable. On ne va pas mémoriser grand-jeu. Parce qu'en fait, ils sont, dans ce cas-là, on est très réceptifs. On est réceptifs. Donc ici, par exemple, vous pouvez être très réceptifs, m'écouter en étant très concentrés et puis, qu'est-ce que vous allez retenir de ce que je dis ? Bon. Alors, certains prennent des notes. Voilà. Donc ça, c'est une certaine forme d'activité. Mais c'est une certaine forme d'activité. Alors, comme vous découvrez, voilà, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut devenir actif ? Là, je n'ai pas encore vraiment si vous écoutez attentivement, si vous prenez des notes, vous recopiez certaines choses que je dis. Je ne suis pas certain que vous êtes actif. Pour être certain que vous êtes actif, il y a une chose cruciale, c'est est-ce que vous vous posez des questions ? Est-ce que ce que vous écrivez sur votre feuille, en fait, c'est des réponses à des questions que vous vous posez ? Alors là, vous êtes actif. Et alors là, je suis sûr que vous allez les retenir. Vous allez retenir qui est important. l'attitude, l'attitude, avant de trouver la méthode de travail qui va toujours être adaptée à chaque type de matière, il y a une méthode pour étudier le droit, une méthode pour étudier la chimie, une méthode pour étudier la physique. Ça ne va pas être la même méthode. Mais l'attitude doit être la même. L'attitude doit donc être une attitude active. Et je vais y revenir, donc, au cœur de cette attitude active, c'est de se poser des questions, d'aller chercher dans son cours des informations. Et ça, ça permet de ne plus être passif, c'est-à-dire de simplement être réceptif par rapport aux informations. Être réceptif, ça va entraîner pas mal de problèmes. Et pour ça, il faut voir un peu comment on m'aimera. les étudiants, peut-être les étudiants qui ont déjà une certaine expérience ici, est-ce que vous avez conscience de comment ça fonctionne la mémoire ? Quel est le processus qui fait que quand vous frottez comme ça votre matière, à un moment donné, ou après un certain temps, après un certain exercice, mais quel genre d'exercice ? Qu'est-ce qu'il y a comme un ingrédient ? Pour que ça s'imprime ou qu'elle reste dans votre esprit, vous puissiez aller à l'examen sans recours. C'est bon, je me souviens. Allez au cours. Pardon ? Allez au cours. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas suffisant. Tu vas au cours. Sinon, il y a... Donc maintenant, vous allez commencer un blocus. Vous allez vous organiser en revanche en venir. Et puis, vous allez abandonner ouvrir une matière. Vous allez vouloir à retenir les choses. Comment vous allez faire pour retenir ? Ce n'est pas une personne à dire. Oui, tu penses à quoi ? Moi, je retiens si je l'entends. D'accord, ok. Tu retiens si tu entends. Tu vas parler ou tu vas t'enregistrer ? Tu vas t'enregistrer. Tu vas t'enregistrer, voilà. mais je retiens possiblement si je suis au cours et j'ai une mémoire relative très développée. D'accord. Mais tu écris quand même. Oui, pour la vie de ma femme, c'est déjà fait. D'accord, ok. Donc, parfait. Mais alors, est-ce qu'en écoutant une fois, en répétant à voix haute une fois, ça va suffire pour mémoriser ? Non, je ne peux pas m'entraper. C'est ça. Donc ça, c'est un ingrédient, un premier ingrédient, c'est la répétition, évidemment. Donc, il y a toujours un minimum de répétition. Donc moi, ce sur quoi j'ai insisté, c'est que il faut toujours essayer de trouver comme... Enfin, le principe qu'il faudrait toujours suivre, c'est le moins possible de répétition. Mais quand je dis le moins possible, c'est minimum 3-4 fois, dessus. la répétition, ça ne peut pas marcher toute seule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la répétition ? Je pourrais prendre un exemple. Il faudrait que je mette une phrase au tableau et puis je dis, voilà, vous avez deux minutes pour la mémoriser et puis je l'efface. Vous allez répéter. Maintenant, si je mets une phrase au tableau, mais en fait, je mets des mots dans n'importe quelle ordre, ça n'a aucun sens. Vous allez avoir beaucoup plus de mal pour la mémoriser. Donc, il y a la compréhension qui intervient beaucoup. Souvent, on pense aux étudiants, c'est pour ça qu'ils lisent une première fois leur cours, ils sentent bien qu'il faut comprendre. Si j'ai compris, je vais retenir beaucoup plus facilement. Sinon, vous pouvez essayer de mémoriser quelque chose qu'il n'y a pas compris. mais c'est possible. Si je mets une phrase au classant, vous allez au calme, vous allez devoir répéter beaucoup plus. Il y a d'autres choses que vous pensez pour mémoriser ? Qu'est-ce qui... des ingrédients qui fonctionnent bien pour mémoriser ? Alors, oui, ça, j'ai le moyen mémo-technique ? Pourquoi ça marche bien ? C'est là que je veux... C'est le prochain exemple que je vais devoir prendre pour vous faire préprendre la mémoire. C'est juste comment ça. Comment il se fait qu'un moyen mémo-technique ? Oui, c'est-à-dire bien souvent. Beaucoup d'étudiants l'utilisent. Comment ça se fait ? Comment ça marche ? Un moyen mémo-technique ? C'est une association de lettres et de mots pour retrouver une information que vous faites. Oui, c'est ça. Donc, de nouveau, on va avoir des liens qui vont intervenir. Donc, le cours que vous lisez, il y a des... Les éléments qui sont dans le cours sont reliés d'une certaine manière. Il y a un certain autre. C'est ça qui donne une signification, un sens. Et donc, la compréhension de ce sens va vous aider. La compréhension de déjà accéder à tous ces liens-là. Une fois que vous nevez pas mémoriser les éléments, dans les conjonctions de combinations en français, je pense que c'est l'exemple, on a tous utilisé le moyen mémo-technique néo-béton comme le cas. Et alors, bon, voilà, ça ne marche rien en bien, les moyens mémo-techniques. On n'oublie jamais ce que ça, alors que, je ne sais pas, ça date quand même. Donc, là, on a les éléments, mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre de combinations et de combinations où on peut les étudier dans n'importe quel ordre. C'est ça qui va faire obstacle à la mémoire. Donc, si vous voulez vraiment les mémoriser, les mémoriser rapidement sans devoir répéter un grand nombre de fois, sans devoir tous les 3-4 jours, toutes les semaines, tous les mois, rafraîchir la mémoire, donc si vous voulez vraiment que ce soit une mémoire à long terme, eh bien, vous allez déterminer un certain ordre. Vous allez relier ces éléments dans un ordre qu'on vient définir. Ça forme, donc, il n'y a plus cette information, il n'y a plus qu'une seule, c'est une seule phrase, mais il est bon comme le cas. Et ça, alors, vous allez, on ne va pas devoir la répéter beaucoup pour la mémoriser. Donc, c'est-à-dire que le deuxième ingrédient, et pour moi, il y en a deux, c'est faire des liens. Mais, ce deuxième ingrédient, donc, faire des liens, il faut préciser, là, dans le moyen de loi technique, on fait des liens, on fait des liens artificiels. Bon, quand vous allez mémoriser, vous n'allez pas, je ne vous conseille pas de faire des, de utiliser des liens de loi technique pour utiliser tout le cours, l'entiquité d'un cours, c'est pas possible. Mais, mais par contre, le principe, oui, vous devez l'utiliser, c'est-à-dire faire des liens, et seulement, en cours, vous allez essayer de faire des liens, les liens les plus naturels possibles pour cette matière. Et donc, là, on va revenir à ces questions, vous devez vous poser des questions, pour cette matière, pour cette matière-là, qu'est-ce que ça veut dire pour faire des liens ? Alors, on peut prendre quelques exemples. Évidemment, là, je vais devoir prendre des exemples que je maîtrise le mieux des études que moi, j'ai faites. mais partons d'un exemple peut-être très connu, là, tout le monde a sûrement découvert tout seul. Si vous avez un cours d'histoire, ou si vous avez dans un cours une partie historique, la fin des liens, ça sera la fin du temps. Bon, c'est vraiment l'exemple le plus simple. Par contre, en biologie, par exemple, je ne sais pas si j'en étais bien conscient quand j'ai fait mes études de biologie, mais après, je me suis rendu compte qu'en biologie, pour vraiment étudier efficacement, il fallait reprendre le cours et se poser systématiquement pour chaque par exemple du cours la question de quelle structure parle-t-on, de quelle fonction et quelle est son origine. Si je posais ces trois questions-là systématiquement dans toutes les étapes de mon cours, eh bien, en fait, j'ai accédé à toutes les informations. Structure, fonction, origine, dans les matières sciences du vivant, c'est la clé pour accéder à toutes les informations. Et donc, vous n'allez plus lire passivement votre cours et être réceptif, vous allez chercher dans votre cours systématiquement toutes les structures, toutes les fonctions, toutes les orientés, à chaque fois, relier ça et relier ça aux origines. Et l'origine de la structure, ce n'est pas nécessairement l'origine de la fonction, l'idéologie sera bien, ça pose même parfois des problèmes. L'objet de la fonction sera la théorie d'évolution, sélection, l'objet de la structure, ce sera plutôt biologie moléculaire, génétique, etc. Alors, du coup, en se posant une question, j'accède aux informations du cours, mais je vais les retenir beaucoup plus facilement parce qu'une information que je trouve moi-même qui répond à une autre question, je la retiens. tandis qu'une information qu'on me donne, comme ça que je reçois, il n'y a aucune raison pour que je la retienne facilement, il va falloir que je la répète ou que je la répète ou que je la répète. En philosophie, les questions qu'il faut se poser, c'est qu'il faut chercher les oppositions dans le cours. Si je trouve toutes les oppositions qu'il y a dans le cours de philosophie, là aussi, je vais épuiser, je vais épuiser toute la nature. rien de ces côtés. Ce sont tous les systèmes de position dans un cours de philosophie. Chaque philosophe, ce qu'il a à dire, c'est toujours en s'opposant à tel autre philosophe qui a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Et même dans son système philosophique, il va pouvoir vous proposer des choses. Alors, si j'ai cette clé, de nouveau, je vais pouvoir parcourir mon cours de philosophie en cherchant des informations et pas seulement en recevant des informations. Donc, répétition et faire des liens et donc répétition le moins possible et faire des liens le plus possible. Pour faire des liens, vous devez donc voir comment vous allez interroger votre cours. Comment vous devez interroger ce cours-là pour pouvoir accéder à vos informations. Ça, c'est l'attitude active évidemment. Donc, vous devez faire vous-même des liens. Là, il peut y avoir un problème, c'est que vos profs pensent parfois de vous aider en vous donnant un syllabus très vite fait ou des diapositives. Maintenant, la mode, c'est le diapositive. On a beaucoup poussé les professeurs à utiliser ce moyen didactique. C'est un excellent moyen didactique des diapositives, pas au point, mais pour étudier, c'est nul. Donc, pour donner cours, ça, ça va, mais pour étudier, ça va, ça va, ça va, ça va. Les étudiants pensent qu'ils ont déjà le résumé tout fait, ils ont déjà une synthèse et ça ne va pas parce qu'ils interprètent beaucoup de choses, ils interprètent beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça tout à fait que le prof a dit. Et donc, ils se retrouvent avec la main en devant expliquer des choses. et non, ce n'était pas ça. De plus que, je ne sais pas, repenser dans une diapositive, une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire une flèche ? Si vous n'avez pas noté des éléments en phrase que le prof a donné au moment où il a décrit cette diapositive, ça ne veut pas tout le monde dire ce que ça veut dire une flèche qui passe à un moment temporel, c'est une causalité, c'est un lien logique d'implication, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas toujours bien le savoir. Alors, si vous avez un syllabus hyper complet, avec une belle table des matières, avec parfois des mots en gras, c'est bien et ce n'est pas bien parce que ça peut, ça incite parfois à les étudiants justement à avoir cette attitude de facile. Ben voilà, sous tel âge j'ai plus qu'à me lire et à s'y viner. Et donc, vous n'allez pas nécessairement facilement vous adopter cette attitude à être plus active, vous allez devoir aller rechercher les informations, remettre nous-mêmes de l'ordre dans ces informations parce que les informations elles sont déjà bien ordonnées. Souvent, je parle d'exemple de Vandevot, notre prof de génétique à Namur, qui était très imprécié des étudiants parce que quand il donnait les cours, il était passionné par son cours. Il était passionné par son cours. ça, c'est vraiment très agréable. Il donnait le goût de la génétique, je pense, quand même, même s'il a eu beaucoup de mal avec la génétique, mais il donnait le goût de la génétique aux étudiants, il était bon, très dégigent. Alors, sa technique, c'était superposé et transparent. Et donc, il mettait un transparent et puis il en était un deuxième au-dessus avec d'autres informations, etc. où ça glisse un peu, ça devient de plus en plus flou. Il avait parfois du mal lui-même à réexpliquer la matière. Ça arrivait plusieurs fois qu'il quitte le cours en disant, écoutez, je vais aller revoir, enfin, je ne suis pas prêt, je vais aller revoir, je crois qu'il y a été la fin prochaine pour réexpliquer l'étalance ou ce genre de choses. Mais il n'avait pas de support. Il parlait dans un franglais où je lui mélangeais les termes anglais et français. C'était vraiment, c'est l'horreur. Mais après coup, on découvre que c'était peut-être le meilleur professeur parce qu'il faisait son job. Vraiment, c'était un vrai généticien qui enseignait vraiment cette matière en montrant de l'intérieur, pas vraiment de l'intérieur. Il était passionné pour sa matière et il nous obligeait à construire nous-mêmes un corps. À nous-mêmes construire un homme et, c'est là que je veux en venir maintenant, une table des matières. Une table des matières du cours. Ça, c'est la première chose qui coûte le temps. Et tant mieux si vous n'avez pas de table des matières. Tant mieux si vous avez une table des matières qui est très, très succincte. Donc, même si vous avez une table des matières, je vous conseille à moi, vous soyez vraiment, vraiment trop, trop pris par le temps. Mais si vous vous y prenez maintenant, surtout, faites d'abord vous-même une table des matières. Donc, vous parcourez le cours et qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez les liens principaux. Donc, c'est ce principe, là, je vais prendre d'abord mon application avec la table des matières. C'est de rechercher les liens principaux qui a le cours. Le prof a vu sa matière en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. ce n'est pas au hasard. Il n'est pas, il n'a pas comme ça choisi au hasard de commencer par. Non, 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 il n'est pas, il n'est pas tout à l'heure. Non, pardon, il n'est pas tout à l'heure. Il n'a pas choisi un ordre de hasard. Et donc, il faut, dans un premier temps, maîtriser la table des matières et donc, il faut la refaire, vous devez la refaire la plus précise possible, donc avec les sous-titres. Et si vous voyez tout à coup qu'il y a trois pages, trois, quatre pages d'affilée sans sous-titres, méfiez-vous. Il y a souvent des paragraphes. Un paragraphe, c'est guillé. Et vous devez, c'est guillé de, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est du temps que vous allez gagner pour la présentation. Vous devez, c'est vous-même, rajouter des sous-titres à l'heure, à ce moment-là. Alors, plus on va vers les sciences exactes, plus la matière est déjà normalement assez, très fortement structurée. Si on va vers les sciences humaines, parfois, on peut avoir comme ça des pages, des pages, des textes, sans sous-titres et du fonds à rajouter. Une fois que vous avez construit votre table des matières, vous devez pouvoir la raconter comme une histoire. Vous devez, il ne faut pas les juger par cœur, mais il faut la raconter comme une histoire, c'est-à-dire que les éléments doivent s'enchaîner nécessairement, nécessairement. Vous devez avoir découvert pourquoi le prof, nécessairement, à un moment donné, dans ce chapitre-là, il devait parler. Il ne devait parler. Ce n'est pas possible, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, vous n'étudiez pas une succession de titres. Vous devez comprendre la nécessité de vous raconter une histoire telle que se déroule nécessairement. Bon. À partir de la tête des matières, vous pouvez faire un résumé. La caractéristique d'un résumé, c'est qu'il est unique. Il y a toujours un seul résumé pour un cours et il est linéaire. Vous avez suivi la table. Et donc, là, vous pouvez gagner beaucoup de temps. Vous avez en fait déjà éduqué une première couche du cours. La table des matières, c'est une première couche d'informations. Il faut commencer par là. Je prendrai deux petites métaphores après pour expliquer pourquoi il faut commencer par là. Et puis, vous pouvez rajouter une couche supplémentaire qui sont ces fameuses informations, les informations essentielles. Dans chaque, associées à chaque sous-titre, à chaque sous-titre, sous-sous-titre, etc., de la table des matières, il y a une information la plus importante que vous pouvez vraiment résumer souvent. Par un concept, une définition, un auteur, une petite phrase, on peut souvent résumer ça. Ce n'est pas complé du tout. Ça va rester superficiel, mais ça doit rester superficiel. C'est un résumé. Ce n'est pas complé. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Alors, vous voyez les deux images que j'utilise pour montrer l'importance de cette vue d'ensemble avant d'aller vers les détails. Donc, et surtout avant d'étudier page entre page, je trouve, vous allez tout de suite vous perdre dans les détails et vous n'allez plus avoir cette vue d'ensemble. La première image, mais elle parle mieux peut-être pour ceux qui ont fait des études en sciences médicales. C'est à l'anatomie, même si vous n'allez pas faire des études là, voilà, un cours d'anatomie, on commence par un squelette et puis on va rajouter les muscles et puis on va rajouter les ligaments et puis on va rajouter les détails, les nerfs, les vaisseaux sanguins, etc. et on n'imagine pas qu'on puisse étudier les nerfs et les vaisseaux sanguins si on n'a pas une structure, si on n'a pas la colonne vertébrale, si on n'a pas tout le squelette sur lequel on peut rajouter les détails. Et donc, vous devez d'abord étudier le squelette de votre cours et puis vous allez relier, vous êtes toujours dans cette perspective de faire des liens, vous allez relier progressivement les décailles. À l'examen, si vous arrivez un peu trop juste au niveau du temps, il vaut toujours mieux maîtriser cette vue d'ensemble de ce squelette plutôt que maîtriser les détails sans vue d'ensemble. Si vous maîtrisez les détails sans vue d'ensemble et vous arrivez un petit peu trop juste au niveau du temps, vous maîtrisez par exemple certainement pas le dernier chargé. Or, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, mais souvent, on a comme réflexe de au moins poser certaines questions, parfois des questions qui ont vraiment des grosses questions sur la fin de son cours. C'est une manière très très simple de trier les étudiants. Ce serait peut-être qu'ils n'utilisent pas ce truc. Tout de suite, il peut voir des étudiants qui ont été jusqu'au bout de la matière et ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout de la matière. Et souvent, ce qui compte pour le croire, c'est que l'étudiant est lu d'ensemble. Il va préférer peut-être un étudiant qui a certaines lacunes, certaines lacunes dans les détails, mais en tout cas, il sait répondre à toutes les questions, et c'est juste, il maîtrise vraiment bien la structure du cours, il sait réfléchir. Bon, et plutôt qu'un étudiant, il vient d'être attendu à deux questions sur quatre, ça paraît complètement, ça paraît conclut, mais c'est quand même suspect. c'est quoi au lieu du prof, voilà, il dépend d'un professeur à l'autre, mais c'est quand même très embêtant pour lui, comment va-t-il faire pour mettre ses points. Parfois, il est peut-être encouragé à l'étudiant, il va le sanctionner un petit peu, mais il faut que tu ailles un petit peu plus loin dans les détails, mais n'empêche, c'est pas mal, parce que tu as fait la belle mise en centre du cours, tu maîtrises quand même bien toutes les articulations dans ce cours. tu peux t'en servir, parce que c'est ça, on fait des études qui vous préparent à un métier, et vous pouvez pouvoir vous servir. Alors, une fois que vous avez fait un résumé, et que vous le connaissez, donc à chaque étape, table des matières, vous devez pouvoir raconter la table des matières. Le résumé, comme je l'avais fait, vous devez pouvoir raconter la table des matières, et cette fois-ci, en rajoutant tous ces éléments essentiels. Bon, et alors en parlant, en écrivant, on peut revenir à ça, donc la mémoire, effectivement, ça va être plus de l'écriture, ça va être plus parfois de l'oral. Pour certains, c'est plus du visuel. Pour certains, c'est plus du visuel. Alors le visuel, c'est bien. Si vous sentez que vous avez une mémoire visuelle, surtout, il faut que vous vous en serviez au maximum. Mais au maximum, ça veut dire, à un moment donné, quand même, vous méfiez un petit peu, parce que, à l'examen, à l'examen, à part le QCM, mais normalement, vous serez du moins dans le QCM, en faisant plus d'examen en mots, écrits en mots, il faut verbaliser. quand on a une image en tête, on a parfois du mal à la transposer en verbal, à la verbalité. Certains étudiants, on sent que ils ont le cheveux sur la langue, ils savent, ils savent, en disant, de retrouver à quelle page l'information se trouve, c'est en bas de la page, en haut de la page, etc. Mais il faut commencer à cette page, il faut pouvoir la formuler. Donc, si vous avez une mémoire visuelle, vous pouvez vous en servir. Si vous faites des études dans le domaine scientifique, surtout schématisées, beaucoup, on peut beaucoup schématiser. Parfois, en sciences humaines, ça peut être aussi très utile. Mais, accompagnez, disons ça, d'un commentaire, verbal, écrit ou oral. ça, c'est quand même important. Entraînez-vous à verbaliser quand vous étudiez pour ne pas vous retrouver à l'examen et que ce soit la première fois que vous dites la chose. Vous l'avez toujours pensée, vous l'avez toujours vue, vous l'avez comprise. Parfois, je sais, ça, ça veut dire je vois, je comprends, mais est-ce que vous savez de le dire ? Et là, il y a parfois des décalages énormes et des études qui sont bloquées, ils ne savent jamais de dire. À moins qu'on le... À moins qu'on annonce qu'on leur donne le début de la phrase et qu'après, ils vont continuer. Ou alors, ou alors, ils construisent un truc avec le mot à eux. Ils construisent un truc avec le mot à vous et donc ça, vous le savez, ça ne va pas appartir à des exigences. Alors, après le résumé, ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est tout de suite s'attaquer aux liens transversaux. Donc, tout de suite, commencer à préparer ces éventuels, mais ça, on a aussi qu'à l'interpréquence, ces questions qu'on parle de l'an, qui sont transversales. Et là, c'est plus faire un résumé, c'est faire des synthèses. Donc, moi, je distingue résumé et synthèse. Le résumé, donc, il est unique et il est linéaire et les synthèses, elles sont multiples. Il n'y a jamais une synthèse de son cours, il y a plusieurs synthèses et elles sont transversales. Et là, ce qui est important avec les synthèses, c'est que ça vous oblige à vous poser vraiment des questions. Déjà, normalement, avec la forme des matières et avec le résumé, mais pas encore beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous, avec le résumé, la table des matières et le résumé, vous subissez quand même l'ordre linéaire dans lequel le professeur vous a donné sa matière et voilà, le proche a fait ça comme ça et il faut tout expliquer. Vous ne prenez absolument pas de recul par rapport à cette matière. Il faut se poser la question pourquoi le proche a vu les choses dans ce genre de là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses dans un ordre différent ? La plupart du temps, oui, on peut voir les choses dans un ordre tout à fait différemment. Tout à fait différemment. Par exemple, de nouveau, en biologie, je connais bien évidemment le cas, cours d'introduction, cours de biologie générale, on commence toujours par ce qui n'est pas la biologie, les bases, chiffres physiques, thermodynamiques, chimiques du vivant. et puis on assemble ces éléments-là en molécules et puis on commence à avoir des molécules qui deviennent typiques du vivant et puis on commence et puis on a la première cellule et ça y est, là on rentre dans le vivant et le métabolisme et l'enterprise par la génétique, éventuellement plus l'écologie, mais on pourrait voir les choses complètement en sens inverse. En tout cas, à partir de la génétique, on pourrait partir de la génétique, c'est la fonction principale, la fonction principale, c'est la reproduction la division, la multiplication. Il y a beau y avoir un tas de molécules dans la cellule, si ce n'est pas pour se répliquer, pour se diviser, ça n'a pas de sens. Et donc, si on parle de la génétique, alors on pense que on détient qu'est-ce qui se passe au niveau de la génétique, ah oui, alors il va y avoir comme fonction très importante la réplication de la BN. Ah, c'est une synthèse. à ces idées de synthèse, il faut de l'énergie. Tiens, comment la cellule, on peut se poser la question comment la cellule va chercher son énergie. Et alors, on remonte vers les chapitres antérieurs et cette manière de voir la matière, souvent, ça peut donner certains négliges aux étudiants qui n'avaient pas toujours bien compris, qui avaient étudié trop de manière isolée, trop séparée, la glycoline, le cycle du Krebs, etc., etc., tous ces éléments séparés et qui ne les avaient pas suffisamment reliés à, vraiment, quelle est la fonction que ces éléments servent principalement. Et puis, on peut alors en arriver au premier chapitre. On peut partir des derniers chapitres et revenir vers les premiers chapitres. On va voir. Alors, les synthèses, donc, il y en a plusieurs et ça, vous êtes obligés de vous poser des questions. vous pouvez reprendre votre résumé de la table des matières. Vous avez normalement quand même bien exploré déjà le contenu du cours et vous avez, alors là, il faut essayer d'éveiller une certaine attention, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se ressentent quand même, où il y a des types d'informations qui reviennent régulièrement dans ce cours-là. Régulièrement, le professeur fait appel à un auteur et cet auteur a apporté une théorie ou quelque chose. Et on pourrait comparer ces auteurs. ces théories. De temps en temps, le prof fait une petite note au niveau historique. Tiens, mais ça, c'est apparu à telle période, etc. Et puis ça a donné progressivement ceci. Tiens, est-ce que je ne pourrais pas reprendre mon cours uniquement des éléments historiques ? Tout ce qui est historique. Faire une synthèse de tout ce qui est historique. Faire une synthèse de tout ce qui est auteur. Faire une synthèse, alors, donc ça, c'est plus dans la science humaine, dans la science exacte, vous allez faire une synthèse de tout ce qui est structure, fonctions, origines. Vous allez faire des synthèses, alors, en chimie, en physique aussi, il y a moyen de faire des synthèses, même si vous allez plus vite aller dans les exercices. pouvoir en toucher un mot aussi, c'est quand même une partie importante. Ici, bien sûr, je pense plus à tout ce qui est mémorisation, c'est pour ça que j'avante moins la question de l'exercice. Mais pour mémoriser, ça alors, faites l'expérience, vous allez découvrir que le pouvoir de mémorisation qu'on a, en fait, il est énorme et on sous-exploite notre mémoire parce qu'on ne fait pas suffisamment ces exercices de synthèse. Mais vous allez vite remarquer, en fait, les critères, les critères qui permettent, dans un cours donné, de catégoriser les informations. Et on ne va pas catégoriser de la même manière les informations si on est en psychologie, en droit, en biologie, en physique, en économie, quels sont les critères qui permettent de catégoriser les informations. Et alors ensuite, on peut vraiment commencer à faire des comparaisons. Mais on peut alors comparer des modèles, des techniques, on peut comparer beaucoup de choses. Même si on fait des statistiques, vous allez comparer des méthodes statistiques et vous allez devoir reposer la question avec quand, dans quelle situation je vais utiliser telle méthode statistique, dans quelle situation je vais utiliser telle autre. Et quels sont les avantages de l'une et d'un convénie de l'autre si vous ne posez pas ces questions-là où vous ne maîtriserez jamais le cours. Et le prendre à l'examen, c'est la première chose qu'il va tester. C'est nous mettre en situation et nous dire voilà, et là, dites-moi, et justifiez, dites-moi quelle méthode vous allez utiliser et justifiez pourquoi vous allez utiliser cette méthode-là. Si vous avez étudié méthode par méthode séparément, on ne vous en tient jamais. Là, vous allez commencer à faire des synthèses. Ça peut prendre du temps, évidemment. Aux yeux de certains étudiants, c'est le temps que ça va prendre. Oui, ça peut paraître, ça peut paraître comme ça. Ça prend beaucoup de temps par rapport à lire un résumé qui est déjà là pour fait qu'un autre étudiant a donné et qui paraît complet le dossier par cœur. Mais c'est juste une impérance parce que si vous voulez l'en étudier par cœur un résumé, vous allez devoir le répéter tellement de fois que ça va vous prendre autant de temps que si vous faites vous-même une synthèse, c'est-à-dire que vous allez chercher vous-même des informations qui répondent à une de vos questions où là, vous allez devoir presque parler de vous. Donc ça va prendre du temps au début et vous allez devoir presque parler de vous parce que vous allez retenir la synthèse que vous avez faite vous-même. Alors, donc finalement, globalement, ça donne quoi comme méthode de travail ? Ça donne donc une méthode avec un axe vertical et un axe horizontal. Si vous avez l'habitude d'étudier de manière linéaire un cours, méfiez-vous. Souvent, ça s'associe à une certaine passivité et ça peut entraîner des problèmes de concentration. Donc ici, par contre, la vue que j'ai donnée, c'est plutôt une étude verticale et une étude horizontale. Une étude verticale par des matières résumées et puis une étude horizontale où vous pouvez compléter ça progressivement et où vous pouvez aussi de manière transversale faire des synthèses.